Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans La Procine Critique, je vais vous parler du tout premier long métrage d'un certain Bong Joon-ho qu'on ne présente plus, le dernier que je n'avais pas vu de lui d'ailleurs, film sud-coréen donc sorti en l'an 2000 et qui répond au doux nom de Barking Dog pour nous en France et à l'international, Barking Dogs Never Bite, littéralement les chiens qui aboient ne mordent jamais. Au casting, forcément des acteurs sud-coréen qu'on a vu plus ou moins dans d'autres oeuvres, citons Lee Seung-jae, Bae Dona qui a même eu une carrière à l'international avec la série Sense8, Cloud Atlas ou même récemment dans le film français Hashtag JeSuisLa, la présence également de By-yeon et Bong qui a fait ensuite deux autres métrages avec Bong Joon-ho et Kim Ho-jung, mais voilà, pour ne citer que les principaux. Il s'agit d'un drame social, on va dire ça comme ça, tenté d'ironie et d'humour noir, qui raconte l'histoire de deux protagonistes, voilà, en parallèle avant qu'ils se rejoignent d'une certaine manière, qui vivent donc dans deux immeubles face à face et qui sont perturbés par la vie un petit peu paumée. D'un côté un homme qui est dominé par sa femme et qui se demande s'il doit donner un peu de vin à un président d'université afin de devenir enseignant alors qu'il est doctorant, c'est compliqué, enfin il est au chômage, il ne bosse pas, mais voilà. Et en plus son épouse est enceinte, donc compliqué. Et de l'autre côté une jeune femme qui est un petit peu, on va dire, détachée de la réalité, qui travaille tant bien que mal pour le syndic local, enfin elle fait des comptes, parfois elle passe le balai, enfin voilà, et puis qui traîne avec sa meilleure amie. Et un beau jour, le destin de ces personnages vont se croiser autour de chiens, d'où le titre, puisque l'homme, en plus d'être perturbé par son futur potentiel de travail, par son épouse, il ne supporte pas un chien qui aboie, voilà, tout en wouf wouf wouf, du coup il veut s'en débarrasser, sauf que c'est plus compliqué que cela, il ne va pas trouver le bon chien, voilà, voilà, voilà. Et en face, ben, la fille en question pose notamment des avis de recherche pour ces chiens disparus, puisqu'elle est plus ou moins liée au syndic des immeubles locaux, enfin c'est un peu compliqué, c'est pas vraiment précisé. Et elle va aussi se demander qui est le coupable de ces disparitions de chiens, parce qu'il n'y en a pas qu'un qui se volatilise dans les airs. Et ce n'est pas forcément que notre héros masculin qui est responsable de tout, enfin même si, voilà, j'en dis pas plus pour pas trop spoiler. Et évidemment, ceci étant, on va dire, un prétexte pour Bong Joon-ho de montrer la misère sociale sud-coréenne à travers des marginaux, quelque part, qui sont, on va dire, aliénés par leur travail, par leur entourage, mais aussi d'ailleurs un vagabond qui traîne dans les caves de l'immeuble, et une certaine corruption aussi humaine, notamment ce gardien de l'immeuble, qui, ben, lui, a envie de cuisiner les chiens en ragoût, entre autres. Il y a aussi ce président de l'université que je mentionnais dans le synopsis, qui fait payer les gens pour qu'ils puissent avoir des positions, donc, de maître de conférence ou autre professeur à l'université, enfin voilà, et qui fait picoler d'ailleurs, comme une sorte de rite de passage, pour savoir s'ils tiennent un petit peu la pression. Enfin, c'est assez spécial, c'est un métrage qui n'est pas loin d'être absurde en un sens, assez satirique et cynique, mais qui est passionnant pour cette thématique-là, et qui pose les bases du cinéma de Bong Joon-ho. Alors, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas mon préféré de la filmographie du monsieur, même je dirais que c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé. Il faudra que je revoie Ogja, même s'il y a des choses très intéressantes dedans, je n'étais pas forcément à fond dedans quand je l'avais découvert à l'époque sur Netflix, mais franchement, ça vaut le détour, c'est assez décalé, très décalé même, forcément il y a des longueurs, c'est un petit peu le défaut d'un premier long métrage, ça dure 1h50, tu aurais pu recentrer ça sur 1h30, 35 on va dire, je ne sais pas, après on n'est pas une minute près, vous allez me dire, mais on voit qu'à certains moments, on comprend un petit peu l'idée, mais on ne veut trop pas en rajouter avec certains dialogues, mais ce qui est intéressant dans ce film, c'est que Bong Joon-ho essaye de varier les plaisirs avec le côté dramatique de la situation, drôle, complètement grotesque, il y a même un passage qui n'est pas loin d'être horrifique, avec une histoire de fantôme, d'un cadavre emmuré, d'un chauffagiste raconté par le gardien qui est en train de préparer son ragoût, bizarre et tout, et puis oui, notre héros qui est caché dans un placard, parce qu'il avait caché là le chien qui n'est plus là, qui va se faire bouffer par le gardien, enfin c'est compliqué, puis après il y a un autre chien qui aboie, enfin c'est le bazar quoi, et à un moment donc, nos deux protagonistes principaux vont se retrouver, puisque il y a un autre chien qui disparaît, mais contre le bon vouloir du protagoniste homme principal, voilà, parce que c'est lié à son épouse qui est enceinte, et qui a décidé d'avoir une petite lubie, j'en dis pas plus, mais bon. Et c'est vrai, ça part dans tous les sens, il y a une conclusion qui est bizarre, clairement, je ne dirai rien sur la fin, mais on peut un petit peu se demander où il a voulu aboutir, mais on voit déjà l'intelligence de la mise en scène de Bong Joon-ho sur certains moments assez, on va dire, remarquables, par exemple cette fin qui fait écho au début, cet appel à, en fait, cette envie d'évasion, donc par exemple, le héros, donc qui s'appelle Jung-ju, au début, qui n'est pas bien, voilà, qui espère avoir ce travail, qui chez lui se fait railler, etc., à un moment regarde à travers la fenêtre vers la nature, envie d'émancipation, et il y a aussi le toit des immeubles, c'est très important, là où il se passe des choses avec les chiens, mais aussi des moments de réflexion, notamment pour l'héroïne avec sa meilleure amie, voilà, des envies d'ailleurs, et c'est assez marrant de voir comment le film est construit sur le plan allégorique social, avec ce toit d'immeuble, qui est où les gens aspirent à autre chose, voilà, à plus de grandeur, de hauteur, et cette cave où il se passe des trucs, voilà, les chiens qui sont éventuellement cachés là, ou tués, et peut-être même cuisinés, et ce vagabond, puisqu'il y a cette histoire, donc, d'un gars qui est là, qui squatte, hein, squatteur, qui va très vite, on va dire, être le prétexte, ici, enfin, j'en dis pas plus, mais c'est pour mettre le doigt sur cette société coréenne qui, on va dire, n'accepte pas trop cette pauvreté-là, ou, voilà, cette hypocrisie, il y a un moment, quand même quelque chose qui est un peu déchirant là-dessus, mais bon, c'est là, et on peut comprendre, ici, le message de Bong Joon-ho, clairement, mais on verra ça ensuite, notamment dans The Host, et un peu Parasite aussi, clairement. donc, c'est un film passionnant, qui permet de voir un peu plus clair sur les envies de mise en scène et de thématique de Bong Joon-ho, c'est pas abouti, ultimement, mais, voilà, c'est assez passionnant à suivre, il y a aussi ce personnage de la vieille dame qui a perdu son chien, qui est, voilà, qui est pas bien et tout, qui va peut-être un petit peu rappeler le personnage principal dans Mother, qui est un très bon film, de Bong Joon-ho, qui est méconnu aussi, parce que très coréen, et pas forcément sorti en France largement, tout comme ce premier film qui est difficilement trouvable, qui a eu quelques projections sur Paris en 2006, donc 6 ans après sa sortie, mais voilà, il est disponible maintenant, vous pouvez le retrouver facilement, et ça mérite le coup d'œil, parce qu'il est assez oublié, forcément, parce qu'il est assez méconnu dans la filmographie de ce réalisateur qui, depuis, a connu le succès, donc avec Parasite, Palme d'or, Oscar, etc. Bref, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce film, qui est assez riche en thématiques et en choses à analyser, et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao !